Un lieu doux, un lieu où on se fait du bien, un lieu où on rencontre les gens, on fait du lien, on se fait du bien avec la nature et avec les autres, pour aller mieux. Je suis Frédéric Gérald, je travaille dans l'association Le Sens de l'Humus et je suis le coordinateur de l'association. On est dans un quartier de Montreuil, le quartier des murs à pêche. L'association a été créée en 2006 dans une idée de décroissance un peu. L'idée c'était, même sur un petit jardin, il y avait à la fois la notion de décroissance et à la fois la notion d'expérimentation agricole. On était parmi les précurseurs sur cette question-là, notamment, surtout en Ile-de-France, à parler de permaculture, à faire de la biodynamie, de la bio-intensive. Notamment dans la perspective de nourrir le sol plutôt que de le détruire avec des produits chimiques. En 2012, on a créé un jardin solidaire avec une modalité plus douce d'insertion sociale, plus que d'insertion professionnelle. Et puis tout un tas d'autres activités autour du compostage, autour des jardins à pieds d'immeubles, autour de l'éducation à l'environnement. Le jardin est très varié et a cette dimension esthétique importante pour les gens qui viennent jardiner ici et aussi pour les Montreuillois ou pour les visiteurs en général. Il est classé comme jardin remarquable. Il fait partie des plus beaux jardins de France et je pense que ce n'est pas volé. Même dans son aspect un peu fouillis, comme peut l'être parfois la permaculture, il a une esthétique particulière, il fait du bien. C'est agréable d'y être, surtout dans la ville dans laquelle on est. Il y a des buildings autour, il y a des machines autour. Quand on arrive dans le lieu, on est ailleurs. On n'est plus à Paris, on n'est plus dans une grosse ville, on est à la campagne, on est dans un lieu magique. Il y a une autre dimension importante du lieu qui est un jardin solidaire. La possibilité d'accueillir des personnes qui sont depuis longtemps au chômage, avec principalement une volonté de permettre à ces gens qui ont des difficultés personnelles diverses et variées, qui en ont marre de rester chez eux, cloisonnés dans leur appart ou dans leur lieu de vie sans rencontrer beaucoup de monde. L'idée, c'est d'ouvrir un lieu avec plein de gens, des bénévoles et des gens pour lesquels ce lieu et les collègues pourraient aider à se reconstruire, à faire du lien, à avoir envie de faire des choses, à agir, à découvrir des métiers, tout un tas de choses qui peuvent se passer quand on travaille la terre, le jardinage, avec une dimension écologique aussi, parce qu'on est très sensibles à cette question-là. Il y a une personne dont on sent qu'elle a quand même beaucoup de difficultés personnelles, qui exprime le fait qu'elle a toujours eu du mal à se retrouver dans des endroits et que là, quand elle vient ici, elle est bien, ça lui fait du bien. Ça, ça fait vraiment très plaisir. Voir quand on fait des portes ouvertes régulièrement, au beau jour, une fois par mois, le sourire des gens, le fait qu'ils ne tarissent pas des loges sur le lieu, qu'ils expriment tout le bien que ça peut leur faire de venir ici. Voilà, ça aussi, ça nourrit, ça fait du bien, ça fait plaisir. Plus tous les projets qui vivent, les petits groupes qu'on arrive à monter, de jardin en pied d'immeuble, de compost de quartier, les gens qui s'autonomisent, les gens qui sont contents des actions qu'on a pu mettre en œuvre. Alors, il y a dans cette association le désir de remettre de la vie, en tous les cas. Je pense que ça a une dimension importante dans la Terre et sur la Terre.